bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer les manteaux d'hiver alors dans cette vidéo j'ai fait une petite sélection de manteaux pour vous aider à choisir si jamais vous devez en acheter un parce que moi je suis une grande fan de manteaux je suis une collectionneuse le manteau c'est quand même une pièce que l'on garde longtemps et moi j'en ai plusieurs parce que je les achète au fil des années et bien si ça vous intéresse c'est parti avant de commencer je voulais vous faire une petite annonce si vous lisez mon blog vous êtes au courant si vous êtes inscrite à ma newsletter vous êtes au courant d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrite je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'envoie une une newsletter régulièrement tous les mois j'ai écrit un livre numérique qui s'appelle le dressing parfait et joyeux donc c'est un livre qui a une cinquantaine de pages et avec ce livre numérique vous avez quatre bonus donc vous avez le tri de garde-robe vous avez les pièces du dressing avec une vidéo qui se rapporte à ce bonus et vous avez également des fiches shopping à télécharger voilà c'est un livre numérique c'est un livre qui se télécharge le livre papier va arriver mais pas avant je pense quelques mois parce que ça c'est encore autre chose c'est un petit peu plus compliqué pour l'édition etc ça prend du temps donc là c'est vraiment un résumé de mon livre à paraître et je les fais sous forme numérique donc si ça vous intéresse là aussi je vous mets tout en barre d'infos alors quand la première chose à faire quand on choisit un manteau c'est de regarder la composition pourquoi parce que la manteau la base d'un manteau c'est outre le côté esthétique vous tenir chaud et pour qu'un manteau vous tienne chaud il faut qu'il est au moins 50 % de laine alors c'est certain que là on va tomber sur des vous allez voir dans les dans les choix que j'ai que j'ai fait on va tomber sur des manteaux qui sont à plus de 200 euros entre 180 euros et plus mais c'est normal puisque vous avez de la laine donc automatiquement ce sont des pièces fortes et ce sont des pièces un petit peu plus chères alors pourquoi j'ai choisi ces pièces d'abord parce que comme je voulais dit un manteau ça doit vous tenir chaud mais également parce que ce sont quand même des pièces dans lesquelles je pense il faut investir un petit peu parce que vous allez les garder longtemps vous n'allez pas acheter un manteau une année et puis le mettre au rencard l'année suivante donc je pense que c'est vraiment c'est la pièce dans laquelle il faut pas hésiter à investir un petit peu dans la mesure du possible si on peut le faire alors pour vous offrir un manteau de qualité il ya une petite astuce c'est de l'acheter soit en promo soit en solde il ya toute l'année des promos il ya des soldes qui arrivent là qui vont arriver bientôt puisque dès après noël tout de suite après noël en ce moment vous avez aussi le black friday je sais pas j'ai pas regardé mais je pense qu'il ya des offres aussi voilà on a des offres toute l'année donc je pense que voyez quand je vais faire un article sur les soldes et mon premier conseil pour les soldes c'est d'acheter de profiter des soldes pour acheter une pièce assez cher c'est à dire une pièce que vous ne pouvez pas vous acheter quand elle est quand elle sort et c'est justement intéressant mais ça on en reparlera puisque je vous prépare une vidéo pour les soldes à la fin du mois de décembre et c'est vraiment voilà le manteau c'est vraiment la pièce que l'on peut acquérir en solde cela permet d'avoir des pièces plus qualitatives pour un prix plus raisonnable alors outre la qualité quand on choisit un manteau il faut regarder la forme bien sûr il faut que la forme aille à votre morphologie il faut regarder la couleur parce que ça peut être intéressant de vous acheter un manteau très coloré moi sur les manteaux très colorés je suis un petit peu mitigé parce que je trouve qu'un manteau soit la plupart du temps on en achète un par saison ou un tous les deux ou trois ans donc mon conseil c'est vraiment de le prendre dans une couleur neutre du camel du beige du noir du gris du marine pourquoi dans une couleur neutre parce que vous allez être certaine que le manteau va s'assortir avec tout votre garde-robe bon bien sûr vous allez me retorquer que on a sorti pas spécialement un manteau à sa garde-robe mais c'est quand même plus intéressant c'est à dire que si vous n'avez que du bleu marine et du rouge dans votre garde-robe il va peut-être falloir tendre vers un manteau marine ou gris alors que si vous n'avez que du beige ou du marron du noir dans ces cas là vous allez aller vers du beige vers du camel vers du noir et puis il ya des inconditionnels de la couleur donc ben écoutez si ça vous fait plaisir il existe maintenant surtout on en voit beaucoup cette année c'est le violet j'ai vu des manteaux violets j'ai vu des manteaux orange j'ai vu des manteaux rouges voilà ça c'est très très joli mais moi ce que je préconise c'est surtout d'aller vers quelque chose de pratique de joli et de d'élégant et je trouve que mais ça c'est très personnel je trouve que les manteaux de couleur neutre sont toujours très élégant et on ne prend pas de risque alors nous allons passer tout de suite dans le vide du sujet et je vais vous présenter les manteaux que je vous ai choisi alors j'ai divisé cette cette vidéo en trois vous avez les manteaux longs les manteaux courts et en dernier lieu les doudounes alors je sais que les doudounes ce n'est pas ça ne fait pas partie des manteaux les puristes me diront que les doudounes ne font pas partie des manteaux puisque ce ne sont que des doudounes ce ne sont pas les manteaux je vous ai tout de même sélectionné deux doudounes que j'ai mis à la fin de cette vidéo parce que bon voilà je pense que c'est il ya des personnes qui n'aiment pas les manteaux et qui préfèrent ce genre de pièces donc j'ai pensé que ça pouvait aussi vous intéresser alors le premier manteau c'est dans les manteaux longs c'est un manteau qui vient de chez h&m c'est un manteau assez long qui est croisé j'ai beaucoup aimé la couleur un petit peu kaki je trouve que c'est assez original et ce manteau est composé de 70% de laine et 30% de polyamide alors les manteaux longs sont très à la mode on en voit partout c'est bon moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais moi franchement sur moi des grands manteaux ceinturés je trouve que ça ne va pas parce que je suis petite mais ça c'est pareil c'est vraiment très très personnel c'est comme les robes longues je trouve que ça ne va pas après il ya des petites qui aiment porter des manteaux longs ça il ya aucun jugement chacune fait vraiment bien ce qu'elle veut va personnellement moi je préfère un manteau droit et un peu court pour que c'est parce que je trouve que ça ne me ça me tasse moins qu'un manteau très long mais après c'est au choix de chacune second manteau vient de chez mango ce que j'ai beaucoup aimé c'est la fausse fourrure sur les manches et sur le col je trouve que c'est très très original j'aime beaucoup la couleur aussi savez moi j'aime beaucoup les manteaux clairs en hiver ce manteau contient à 75% de laine et 25% de polyamide donc voilà c'est un manteau aussi très chaud j'aime beaucoup l'originalité de ce quatrième manteau qui viennent de an other story et qui est gris lui alors il a 30% de laine et 30% d'alpaga donc je pense que ça doit être quelque chose de très très chaud il est magnifique mais là aussi c'est pareil moi je trouve que pour moi c'est c'est beaucoup trop long mais sur une grande je trouve ça vraiment très très joli cinquième manteau cette viennent de chez la redoute c'est un manteau noir qui est assez long qui est aussi pareil un manteau ceinturé alors j'ai bien regardé sur le site ils disent que c'est un mélange de laine mais ce que je trouve un peu dommage c'est qu'ils ne précisent pas le pourcentage de laine donc je ne sais pas je vais quand même sélectionné parce que je trouvais joli je trouvais le prix assez abordable mais voilà après il faudrait peut-être leur poser la question ils disent simplement un mélange de laine pour ce pour cette pièce alors nous passons le manteau court donc avec bien évidemment je ne pouvais pas faire autrement que de vous proposer le manteau giselle de chez pro mode que vous avez déjà vu sur moi c'est un manteau alors c'est un manteau court il existe en deux deux longueurs vous avez une longueur normale en dessous du genou et puis une longueur courte un peu au dessus du genou il existe en plusieurs couleurs en camel en beige en noir en gris et en corail donc il est très beau en corail aussi ce manteau est très chaud parce qu'il a 40% de laine et 30% de laine mélangée de laine recyclée donc ça fait 70% de laine vraiment il est très très chaud moi j'avais le manteau camel de chez pro mode que j'ai depuis quelques années qui a aussi 70% de laine et j'en suis j'en étais vraiment très très contente donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à réinvestir cette année sur le manteau court de le giselle de chez pro mode ensuite les deux prochains manteaux ce sont des manteaux de la créatrice daniel angèle si vous me connaissez vous savez que je connais très bien daniel angèle qui est une créatrice montpellirene qui a aussi une boutique en ligne je trouve que voilà énormément de talent ça je vous l'ai déjà dit mais je trouve que ces pièces signatures vraiment pour moi ce sont ces manteaux et chaque année j'attends avec impatience la sortie de ces manteaux parce que c'est là elle a une patte pour pour les manteaux je trouve que c'est extraordinaire vous passez un de ces manteaux quelle que soit votre morphologie le manteau vous va c'est vraiment voilà c'est une créatrice alors bien évidemment c'est un petit peu plus cher mais ce sont des manteaux qui sont très chauds et puis surtout qu'ils sont très beaux donc là c'est typiquement le cadeau vous pouvez vous faire offrir on approche des fêtes donc si vous avez besoin d'un manteau moi je vous conseille d'aller vraiment faire un petit tour sur le site parce que tout ce qu'elle fait c'est super joli alors chez daniel angèle j'ai choisi de deux cabans cette fois ci le premier c'est le caban jaune qui est à carreau noir qui est magnifique qui est vraiment très 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 beau moi j'ai eu l'occasion de l'essayer dans la boutique je peux vous dire qu'il est magnifique et le deuxième c'est le caban bleu marine avec le col rouge et les détails alors vraiment c'est sûr ce qu'avant déjà ce qu'avant il a 70 % de laine et 20 % de cachemire donc c'est vraiment quelque chose qui vous tiendra très chaud et puis c'est typiquement la pièce que l'on peut mettre tous les jours ce qu'avant on peut le mettre avec une jupe ou avec une robe pour un côté un peu plus habillé mais vous pouvez très bien le mettre sur un jean pour aller acheter votre pain vraiment la pièce le caban bleu marine qui va à tout le monde et que vous pouvez vraiment porter dans toutes toutes les occasions alors sur celui là ce que j'aime bien sûr ce sont les détails les petits détails rouge le col les boutons qui sont magnifiques et puis le détail des manches voilà c'est vraiment là on voit vraiment la patte du créateur moi je suis amoureuse de ce caban pour vous raconter une petite anecdote daniel angelle avait conçu ce caban déjà il ya cinq ans le même style de caban et quand je me suis décidé à l'acheter il n'y avait plus ma taille parce que elle produit en petite quantité et il restait plus qu'une qu'une taille 44 donc voilà j'ai beaucoup beaucoup regretté aussi là quand elle a quand elle m'a dit qu'elle sortait de nouveau un caban avant de le voir parce que j'étais tout à fait tranquille je lui demandais de m'en réserver un à ma taille parce que voilà c'est c'est quelque chose que je vais porter et reporter dont je ne me lasserai pas ensuite toujours dans les manteaux courts j'ai choisi le manteau camel de chez cézanne qui a 80% de laine que je trouve aussi très très beau parce que c'est un manteau redingote il a il a énormément d'allure il a énormément de chic et ce manteau camel c'est un c'est une pièce que l'on pourra porter tant avec une tenue habillée qu'avec une tenue plus sportive plus casual voilà c'est vraiment aussi une très très belle pièce à s'offrir ou à se faire offrir peut-être pour les fêtes qui arrivent ensuite on passe avec un manteau très coloré que j'ai découvert chez zara alors j'ai été très surprise par la qualité alors je ne dis pas que zara c'est de la mauvaise qualité loin de là puisque je m'habille chez zara mais un manteau chez zara avec 75% de laine j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant et j'ai eu envie de le mettre dans ma sélection et en plus la couleur m'a interpellé parce que c'est un rose fuchsia et je trouve qu'il est très très beau et tout à fait parfait pour celles qui ont envie de couleur alors pour celles qui aiment avoir un look un peu sportif un peu décontracté vous avez aussi le duffel coat alors on n'en trouve pas beaucoup parce que voilà c'est toujours pareil c'est pas tendance donc voilà on n'en trouve pas dans les boutiques j'en ai déniché un sur le site de la redoute c'est un duffel coat beige le duffel coat c'est la pièce qu'on a vu adolescente c'est le manteau qu'on avait dans notre jeunesse mais je trouve que c'est très sympa ça change un peu c'est voilà c'est un peu différent et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection le dernier manteau avant les doudounes c'est le manteau de chez massimo douti alors je vais sélectionner d'abord pour sa forme parce que c'est un manteau croisé qui est très chic qui est très très beau et je vais j'ai beaucoup aimé aussi la couleur alors sur le site ils appellent ça la couleur pois chiche j'ai trouvé que c'était très original et je trouve ce manteau splendide vraiment bon j'en ai pas besoin mais si je n'avais pas de manteau je pense que c'est c'est vers celui-ci que je me tournerai parce que je le trouve vraiment magnifique et j'avais envie de vous le présenter alors on en arrive à mes deux derniers choix ce sont les doudounes alors quand on choisit une doudounes il y a deux choses à prendre en compte déjà il ya la qualité c'est à dire le poids des plumes et le poids du duvet parce que plus vous avez de plumes et de duvet et bien évidemment plus la doudounes va vous tenir chaud et puis ce qu'il faut voir aussi c'est la coupe parce que très souvent c'est vrai que la doudounes si c'est sympa c'est ça donne un look un peu différent mais ça peut vous faire ressembler vite à un bonhomme michelin et c'est pas trop ce qu'on cherche c'est pas on n'a pas envie de ressembler à bibendum alors il ya des doudounes qui sont taillés de telle sorte que elles vont quand même vous amassir un petit peu c'est à dire même sans vous amassir mais au moins vous permettre d'avoir une ligne papa trop peu pas trop imposante et ce sont c'est pour cette raison que j'ai choisi les deux doudounes donc la première c'est chez arquet j'ai déjà j'ai trouvé que la forme était très 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 allongeante et puis la couleur c'est un c'est un vert bronze j'ai bien aimé la couleur et la seconde c'est bien de chez massimo dutti là c'est pareil j'ai aimé cette couleur un peu caramel et puis la la manière dont elle est travaillée c'est quelque chose qui va vous allonger et pas vous élargir donc les deux que j'ai sélectionné au niveau sont très qualitatifs parce qu'elles ont un poids important de plumes et de duvet nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas bien sûr comme toujours à me mettre vos commentaires vous savez que je suis friande de vos commentaires j'essaie de répondre à tout le monde je réponds à tout le monde peut-être pas tout de suite mais je réponds à tout le monde puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre choix de manteau si vous en avez trouvé vous avez peut-être des bons plans que vous avez envie de faire partager aux autres abonnés je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir